... En gros on est dans une nouvelle association, on s'appelle Onde pour l'instant. Il y a plusieurs objectifs à l'assaut, on n'est pas là juste pour faire de l'apéro clean. Donc on fera de l'apéro clean tout de même une fois par mois. Pas tout le temps dans le même lieu Là on a choisi Coco Beach parce que c'est un lieu qu'on aime bien C'est quand même, mine de rien, la plus belle piège de Nice Donc on avait fait ça l'année dernière, ça a fait bien marcher Les gens sont enthousiastes Du coup on fait ça et on fait ça avec la bonne humeur Avec de quoi partager, à manger, à boire, etc Après ça vous pourrez nous suivre dans d'autres lieux, dans des lieux intérieurs Notre premier événement par exemple, ça sera dans une boulangerie On fera faire une expo, concert en boulangerie On va essayer de ramener des concerts, expositions, théâtre, danse, etc Tout ce qu'on a à nous proposer, dans des lieux populaires Nous c'est ce qu'on va essayer de faire, aller dans des boulangeries, des coiffeurs Des laveries chez vous, sur des toits d'immeubles, etc Si vous avez des idées aussi de lieux à nettoyer De grands espaces qui sont jolis, qui sont dégueulassés, etc Des abords de rivières, des plages, etc, dans le 06 C'est ce qu'on aimerait faire aussi Parce que là ce qu'on va faire c'est pas seulement nettoyer Mais surtout aussi faire de la sensibilisation Salut, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Céline Est-ce que tu peux te présenter aux élections ? Non D'accord, c'est dommage Et qu'est-ce que tu viens faire là du coup ? Je viens ramasser des déchets Et prendre l'apéro avec des gens sympas Du coup il y a eu des retours quand vous avez ramassé ? Oui, il y a des gens qui sont venus me parler Pour me demander ce qu'on faisait Ils pensaient qu'on était un peu de la mairie Ou qu'on était des gens payés pour faire ça On leur a dit non, qu'on était bénévoles On vit sur une planète, on n'en a qu'une Et que demain, peut-être on devra continuer à faire vivre nos enfants dessus Donc il faut essayer, essayer De faire en sorte que ce soit propre Faire prendre conscience aux gens qu'il faut prendre soin de ce qu'on a aujourd'hui Tu as ramassé beaucoup ? Oui, on a ramassé pas mal En quantité, combien tu penses ? Deux sacs, deux gros sacs J'ai un jeune homme qui est venu à ma rencontre Qui est venu en parler Et qui lui de son côté avait déjà fait ça Avait organisé ça à la Turbie Après on a plein de gens qui nous ont félicité aussi Qui nous ont dit c'est super C'est super ce que vous faites Prenez des gants et des sacs messieurs dames Pensez à ramasser ce que vous emmenez avec vous Ne laissez pas les choses sur la mer Elles ne servent pas à ça Je suis avec une bande d'amis On passe un très bon moment Et en même temps on sert à quelque chose On essaie de rendre propre autour de nous Les endroits qu'on apprécie Les endroits où on apprécie prendre des apéros Et donc on se bouge le cul Excusez-moi Quand l'idée a germé On était avec Gianni On était allé faire du vélo Finalement on s'est calé Pour piquer une tête avant de rentrer On était là Tous les trois on s'est un peu énervés On se dit putain Regarde il y a des mégots de partout C'est pas possible Mais les gens sont cons Etc Au bout d'un moment On a pris conscience en fait Qu'il fallait rien attendre des gens Il fallait juste qu'on se bouge nous A notre niveau Très modestement Pour voir ce qu'on pouvait faire Pour cette ville Pour nous Pour notre bien-être A nous tous Et voilà l'idée a germé de là Et la semaine d'après Il y avait le premier apéros au clean De toute façon on les posera là-bas Et on essaie de poser juste Un puissant Une taille impastique Une capote usagée Oui c'est vrai Il y a des gens qui s'y lèvent Qui vont nettoyer Qui ne sont pas payés Qui ne revendiquent rien du tout On n'est pas partisans du tout Et autour il y a des gens Qui prennent conscience Qui viennent nous demander Ah ouais c'est quoi cette histoire Et tout On m'explique un petit peu Avec nos mots Et ils adhèrent finalement Et je trouve qu'il y a quelque part aussi Une partie pédagogique A voir sans trop être donneur de leçons On prétend donner de leçons à personne Rendre propre pour les autres Et là ne plus penser qu'à soi Il faut penser global Et agir local Il est où ? Dans l'eau Il y a des plastiques dans l'eau Ah oui oui Bon ben On va le chercher plus tard alors Est-ce que tu as trouvé des trucs insolites Ou tu ne t'attendais pas à trouver ? Oui alors j'ai donc trouvé un soutien-gorge Tout neuf J'ai trouvé également des souris mortes Dans un sachet de chips Voilà Alors un sachet de chips Il ne faut pas les laisser traîner Parce que c'est un piège à souris En fait Donc les pauvres bêtes Après elles meurent Elles sont mortes noyées Dans le paquet de chips A cause de la pluie C'est triste Alors une assiette en porcelaine Enfin en tercute là Une assiette Des bouteilles de verre Du plastique Du plastique Beaucoup 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 de préservatifs Ce n'est pas là où j'emmènerai ma meuf Pour lui dire Viens je t'emmène en l'huile de miel Voilà Mais sinon Le truc vraiment insolite Que j'ai trouvé C'est un petit Louis Qui se périmait En 2007 Le truc il a au moins 10 ans Et il était presque comme neuf Comme quoi le plastique Il faut vraiment arrêter de le jeter Que j'ai trouvé – Sous-titrage FR 2021